Pour capter votre public, taisez-vous. Alors je sais, ça peut paraître un petit peu surprenant comme ça, de dire que pour capter l'attention de son auditoire et pour impacter cet auditoire, il vaut mieux se taire. Non, bien entendu, il ne s'agit pas de se taire tout le temps. Il s'agit lorsque vous tenez une réunion, quand vous présentez un projet, lorsque vous donnez une conférence, il s'agit de savoir jouer avec le débit de votre voix, le ton et surtout le silence. Et oui, en effet, si vous écoutez la musique, vous le savez, le silence a un rôle important à jouer. Pourquoi ? Parce qu'il souligne justement un point important, un point sur lequel on peut réfléchir, un point sur lequel on peut rêver, imaginer des solutions, avoir une envie d'agir. Bref, savoir se taire au moment clé d'un discours renforce l'impact de ce discours. Donc tout à l'heure, j'interviens ici pour un syndicat professionnel, cette fois. Nous allons bien sûr, comme vous le savez, parler d'optimisme opérationnel. Et je vais, bien entendu, faire en sorte de multiplier, sans excès évidemment, les silences, de sorte que le discours puisse être encore plus impactant. Voilà, c'était mon petit tip du jour. D'ailleurs, ce n'est pas un petit tip, c'est quelque chose de très important. Si vous le maîtrisez, eh bien, le silence fera que vous serez entendus. C'est paradoxal, mais c'est tellement vrai. Voilà, je vous laisse. Bientôt, ça va être à moi. Je suis équipé. J'ai hâte, comme d'habitude. J'ai hâte, j'ai hâte. Voilà, je le dis. J'ai hâte, j'aime ça. J'aime me rencontrer de public. Je suis là depuis ce matin. J'écoute ce qui se dit. J'écoute les interrogations de toutes les personnes qui participent à cette conférence. Ouais, le pied, quoi. Allez, je vous laisse. Et faites silence. La prochaine fois, vous avez regardé.